On ne fait que passer dans ma forêt. Ils ont donné le bois de rempart, c'est attention, parce qu'il est empoisonne. Elle est revenue, elle dit, le bois de rempart, elle dit, il y a une petite feuille, il empoisonne 100 personnes. Mais c'est vrai, c'est un poison. De voir la nature comme faisant partie de nous, ça veut dire que quand on est en contact avec la nature, c'est comme si on prenait soin de soi, au lieu d'aller chez le médecin tous les jours, on va faire un tour dans la forêt. Dans le sud-est de l'île de la Réunion, les forêts de la commune de Saint-Philippe révèlent une grande interaction avec les habitants. Souvenirs et savoirs de nos Gramounes travaillent de tous les jours. Toutes les générations se croisent et visitent la forêt régulièrement. Pour un cari fin de semaine, une promenade, du sport ou mille autres activités dans les bois, tous disent ma forêt et en parlent avec amour. Découvrons ensemble la valeur de la forêt. Pas uniquement la valeur de ses bois, mais bien plus sa valeur dans notre bien-être, comme le dit si bien Esther. Regardons l'histoire de la forêt, son fonctionnement, son utilité et aussi son état, hier, aujourd'hui, avec les personnes qui y travaillent, la côtoient, l'auscultent, tels des médecins au chevet d'un patient. La forêt de Marlongue repose sur un sol volcanique. L'île de la Réunion est entièrement volcanique. Éruption après éruption, l'île s'est construite en quelques millions d'années pour émerger de l'océan Indien. Dès cet instant, les vents, les houls et marées, les oiseaux ont apporté petit à petit la vie sur l'île. Les paysages se sont créés, déformés, apparaissants, disparaissants, au fil des éruptions volcaniques, des cyclones, des bâtons des lames océaniques, au gré des Alizés. C'est à ce milieu dynamique qu'appartient la forêt de Marlongue et ses habitants. La forêt de Marlongue est plutôt jeune, quelques centaines d'années. Cela se voit à son sol quasi inexistant. Les arbres poussent à même les coulées de lave. Ce manque de sol sur les coulées a permis certainement de conserver la forêt ancienne, en tout cas une partie de celle-ci, les zones à sols épais, ayant été privilégiées pour les cultures dont la canne à sucre. La forêt de Marlongue a été protégée de l'abattage en grande partie aussi par son éloignement, par le manque de routes, de ports, pour son exploitation. Une première coupe à blanc de la forêt a été réalisée au milieu du XXe siècle par l'Office national des forêts. La coupe a été suivie par un replantage d'espèces locales dites endémiques, comme le petit natt. La croissance très lente du petit natt n'a pas permis le rendement souhaité. Cette forêt n'a donc pas été coupée depuis les années 60. Elle abrite aujourd'hui des vanillées en culture sur les arbres, quelques orchidées endémiques, des fougères, des mousses et toute une faune d'oiseaux et d'insectes. Depuis des générations, un bon nombre d'habitants comme petit Joseph ont acquis une connaissance de la forêt et des vertus des plantes médicinales. Des familles pratiquent la culture de la vanille avec un savoir-faire. qui remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle. La vanille de Saint-Philippe poussant sur les bois de couleur est très réputée. Les frères Courtois font perdurer une technique totalement écologique et respectueuse de l'environnement. Ils n'utilisent aucun plastique et attachent par exemple leur vanille avec des lanières de l'arbre vaquois, le pandanus, présent dans la forêt. Les frères Courtois appellent la jeunesse aujourd'hui à reprendre le flambeau de ce métier merveilleux. D'autres familles plantent et récoltent les palmistes, les fleurs exotiques, le miel, le cacao, le café, les clous de girofle, le poivre. Ils travaillent dans de fabuleux jardins qui se visitent parfois. Dans son restaurant au milieu de la forêt, Marguerite nous raconte. Ce n'est pas moi qui l'avais décidé, mais il faut qu'elle reste dans son jus, il faut qu'elle reste comme elle est. Les palmistes poussent n'importe comment, les arbres accueillent des lianes qui n'ont rien à faire. C'est la vie. Mais je ne voudrais pas que ça change dans la forêt de Marguerite. Ma clientèle adore la forêt. La jeunesse, elle, adore cette forêt. Puis, ils font beaucoup de randonnées, surtout dans la forêt, c'est beaucoup de randonnées. Avec les gères qui sont très bien balisées, très bien, il y a beaucoup. Moi, la forêt, c'est mon poumon, c'est vraiment, je respire là-dedans. J'aime bien, vous avez compris ça, que j'aime bien ma forêt. Une nouvelle dynamique d'agriculture appelée agroforesterie est apparue depuis quelques années. Elle répond à l'importance de travailler dans la forêt ou sur ses bordures pour surveiller, limiter ou enlever les espèces exotiques envahissantes et les remplacer par des espèces locales ou des cultures en harmonie avec la forêt. Samuel et Esther nous racontent leur travail dans l'exploitation d'arbres fruitiers aux abords de la forêt de Marlongue. Le cœur d'activité, c'est l'arboriculture fruitière. Des espèces longtemps, qui font partie intégrante du patrimoine réunionnais, que ce soit sur le plan culturel, historique, culinaire, etc. Des espèces d'introduction plus récentes, qu'on pourrait qualifier d'introduction contemporaine. Sur cette parcelle même, il y a une partie de forêt. Cette partie dégradée est haute de plantes invasives qui sont bien identifiées et bien connues. En l'occurrence, le jambrosade, le goyavier, le faux-poivrier. On a un rôle à jouer pour diminuer ces foyers qui, eux, sont à proximité directe de la forêt primaire et qui, du coup, constituent des foyers potentiels d'invasion. C'est un univers, c'est une richesse en termes de diversité, d'êtres vivants, de zones d'équilibre aussi biologiques. Je pense que pour nous, c'est aussi un atout d'avoir cette proximité. L'idée, c'est vraiment qu'en étant sur un lieu comme ça, on met en valeur la pluridisciplinarité, en quelque sorte. C'est de voir comment ça peut s'intégrer dans la nature et comment, au lieu de faire des dégâts, on peut vraiment être en alliance avec le milieu dans lequel on vit. Voilà, donc moi, c'est cette vision-là, en fait, qui me porte. Et voilà, donc là, je pense qu'on est complémentaires. Samuel et Esther protègent la forêt. Mais pourquoi les espèces exotiques envahissantes posent-elles un si grand problème ? Quel est l'état de la forêt actuellement ? La forêt de Marlongue s'étend en un couloir continu. De l'océan, avec une végétation de vacua et de fil à eau, jusqu'aux pentes en altitude du piton de la Fournaise. À Marlongue, les espèces exotiques envahissantes s'observent surtout le long des sentiers, des routes. Dès qu'on ouvre des milieux naturels, donc en créant des voies d'accès, des chemins ou des routes, on favorise l'installation de ces espèces. Dans les îles océaniques comme La Réunion, qui sont des îles qui n'ont jamais été rattachées à un continent, on constate que les espèces invasives ont des impacts beaucoup plus importants. En fait, la raison principale, c'est que le nombre d'espèces importées en très peu de temps est considérable par rapport à des régions continentales. Une introduction avait lieu naturellement tous les 10 000 ans. Et donc, la quantité d'espèces qui sont déversées dans ces îles isolées est tellement importante que les écosystèmes sur place ne sont pas capables de résister à la dynamique de ces nouveaux organismes qui, pour certains, deviennent invasifs. Invasifs, donc invasifs, c'est des espèces qui prolifèrent et qui ont un impact négatif sur ces milieux naturels, mais aussi sur l'économie, la santé humaine, l'agriculture. Certaines pestes végétales sont propagées par des oiseaux, souvent invasifs aussi, comme le merle de Maurice. Donc, la rencontre de ce merle de Maurice avec une plante qui venait du Costa Rica, le tabac bœuf, qui était quasiment absent des forêts réunionnaises. Et donc, le merle de Maurice a consommé, dispersé largement dans l'île, cette plante. Et donc, l'ère de répartition de notre merle de Maurice coïncide parfaitement avec l'ère de répartition de cette nouvelle plante invasive, le tabac bœuf. Comment prend naissance la forêt de nos jours ? Une coulée volcanique récente est un lieu privilégié pour voir naître une forêt. Observons la coulée de 2007 dans le Grand Brûlé. Cette coulée a complètement recouvert une ancienne forêt remarquable. Apparaissent d'abord quelques fougères, du lichen, puis le bois de rempart. Les plantes invasives, comme le bois chapelet, le philao, le galabert, le goyavier, se répandent aussi. Elles deviennent très vite majoritaires. Elles poussent très vite et rendent rapidement la forêt impénétrable, formant des taillis. Il ne s'agit plus de forêts en devenir, à l'image des forêts anciennes, très riches en espèces diverses, mais de nouvelles forêts, très pauvres en quantité d'espèces. Qu'est-ce qu'une forêt diversifiée ? Quel est son rôle ? Une forêt diversifiée est une forêt où les plantes qui la composent occupent tout le volume de la forêt, de la canopée, le sommet des arbres, jusqu'au sol. On y voit des arbres de différentes grandeurs et différents âges, des arbustes intermédiaires, en sous-bois, des lianes, des plantes au sol, des fougères, des mousses, des champignons. La forêt est riche d'espèces où vive une grande communauté d'animaux. Cette forêt remplit son rôle thermique en abaissant la température et aussi mécanique en protégeant et retenant le sol. La forêt a un rôle dans la régénération et la rétention de l'eau. L'eau est filtrée par de toutes petites plantes appelées bryophytes. Claudine nous raconte. Les bryophytes, c'est trois lignées distinctes. On les connaît souvent sous le nom de mousses, mais elles sont composées de mousses, d'hépatiques et d'anthocérotes. À la Réunion, on compte environ 830 espèces. La goutte d'eau qui arrive précipitée, que ce soit de l'eau nébuleuse ou de l'eau précipitée, elle va passer à travers les bryophytes qui vont récupérer les nutriments et l'eau dont elle a besoin. Et puis elle va continuer son chemin à ruisseler contre l'arbre et puis à rejoindre ensuite la nappe phréatique en sous-sol. Donc elle aura été d'une certaine manière filtrée par son chemin, son parcours à travers toute cette végétation épiphyte. À la Réunion, on a des records de précipitations mondiaux, mais aussi on a des événements intenses où on peut avoir des quantités d'eau qui sont très très importantes et le rôle un petit peu de ces plantes sur les sols ou sur les arbres va être de récupérer cette eau et de pouvoir ensuite, après l'événement de pluie soit passé, pouvoir la relarguer doucement à l'atmosphère, au sol, par ruissellement, par goutte à goutte. Et ça va éviter ainsi une certaine érosion des sols, mais aussi que les rivières ne gonflent trop vite suite à ces événements extrêmes. Une multitude d'animaux ont disparu à la Réunion. Les observations menées par Sébastien ont montré que ces disparitions ont apporté un changement radical dans l'évolution des forêts de basse altitude. La grande tortue de la Réunion, disparue depuis plus de 200 ans, était frugivore. Elle mangeait des fruits tombés des arbres, comme le gros nat. En se déplaçant, elle dispersait les graines le temps de sa digestion. Les chauves-souris roussettes étaient les plus efficaces dans cette dispersion, de même que des perroquets, des perruches, des pigeons. Énormément d'espèces d'arbres se propageaient grâce à l'aide des animaux. C'est une interaction plant-animaux appelée mutualisme. Ces espèces frugivores ayant disparu, les graines ne sont quasi plus dispersées. Actuellement, très peu d'animaux dispersent les graines. Le rat, arrivé à la Réunion avec l'homme, disperse très peu, dévore beaucoup. Le tangue mange les plantes qui germent ou les arrache lorsqu'il fouille le sol en quête d'insectes. Le rôle d'autres espèces nouvelles à la Réunion n'est pas encore bien connu. La forêt semble à un point mort. Elle ne se renouvelle pas ou peu. Elle est encore bien présente à Marlongue avec de grands arbres. Ils produisent des graines qui tombent en pluie à leurs pieds, graines qui germent, parfois par centaines, mais qui ne peuvent pas se développer. Ce sont des espèces clés de voûte qui pourraient disparaître. Sébastien a monté un programme pour disperser des graines. Il travaille en plusieurs étapes. Aidé par ses amis, il nettoie d'abord, entièrement à la main, des parcelles de forêt envahies par des exotiques. On était vraiment à la limite de ce qu'on peut faire sans moyens mécaniques. Enfin, je parle avec une machine. On a des andins de 2 mètres de haut tout le long des parcelles de Goyaviers avec des chicots qui font cette taille. Parfois, on était à 4 dessus pendant une heure. Ils parcourent des dizaines de kilomètres sur piste et en forêt pour chercher plus de 30 espèces de graines, d'arbres pour redonner à la forêt un maximum de diversité par rapport aux forêts anciennes. Les forêts anciennes de Marlongue comptent jusqu'à 60 espèces d'arbres différents. Sébastien repère les arbres en fleurs, suit le mûrissement des fruits, puis les collecte. Il prépare ensuite les graines avant de les répartir sur les parcelles. C'est un véritable programme de restauration de la forêt démarré en 2018 que Sébastien souhaite de tout cœur faire perdurer dans le temps. Restauration qui apporte déjà des résultats positifs. La forêt de Marlongue est une forêt tropicale humide exceptionnelle. Elle abrite des êtres magiques, des êtres qui participent à la santé de nous tous. Des êtres qui en prennent soin jour après jour depuis des décennies. Quelle importance donnons-nous à la forêt ? Laquelle voyons-nous ? Voyons-nous un tableau figé dans le temps ou un tableau vivant où chacun passe, admire, protège et puis un jour transmet ? Il y a dû voir petit. Et quand elle est arrivée à côté, l'huile s'est aplatie. Elle est rentrée et elle est rentrée et puis elle est rentrée et elle est rentrée et elle est rentrée et elle est rentrée. Elle est rentrée Tu es épaulée ? Oui, oui, tout à fait. La première personne. Là, j'ai tapé du tababeuf, donc on risque pas de trouver... S'il y a des insectes ou non, c'est une araignée. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir un volcan actif qui a fait qu'on a sauvegardé cette forêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501